Elle a voulu suivre un patron... C'est ça ? Ah moi aussi ! L'Asso, elle n'a pas de nom. On appelle ça le Tricot Solidaire Lille. Ce sont deux filles sur Paris qui ont lancé la même action. Elles cherchaient des relais dans d'autres régions. Donc Juliette avait envie de mener la même chose sur Lille. Pour nous, c'est un moment chaleureux avant tout. Et puis après, c'est offrir un peu de chaleur aux autres aussi. Tous nos produits, que ce soit écharbes, bonnets, gants, mitaines, cols, sont ensuite donnés à la Croix-Rouge pour qu'ils puissent être distribués lors des maraudes de la Croix-Rouge. Moi, je tricote un col. Démonstration. On ne se met pas d'objectif de quantité parce qu'on veut que ça reste un plaisir. C'est bon. Elle a beaucoup de goût. Ça, c'est pour vous. On va les donner. On donne tout. C'est pas parce qu'ils sont dans la rue qu'il faut tricoter n'importe comment et n'importe quoi. Parce que c'est se faire plaisir, mais leur faire plaisir aussi. C'est vrai qu'en général, les tricoteuses sont généreuses. Il n'y a pas de trous, c'est pas grave. Tu m'en rattrapes pour moi. Les trous sont dans le motif. C'est pas grave. On rencontre autour de soi plein de gens qui souffrent de la solitude, qui ont des moments de doute ou bien des moments un peu difficiles à vivre. Et puis le fait de se retrouver ensemble autour d'un tricot, se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à avoir une croix à porter. On se fait du bien à soi tout en faisant du bien aux autres. C'est sympa. On aimerait être encore plus nombreux. Pas que des femmes. Ça serait bien qu'il y ait des hommes qui viennent aussi. En fait, c'est la troisième année, c'est ça ? Je comptais en arrivant. C'est la troisième rentrée. La première année, on s'est réunis dans divers endroits. Tous les mois, on avait un bar différent sur l'île. Et puis un jour, André est venu ici. Ils nous ont dit oui tout de suite. Et depuis, c'est un peu devenu le QG. Parce qu'ils sont toujours contents de nous accueillir. C'est vrai. En fait, le patron est un ancien assistant social. C'est ça ? Éducateur spécialisé. Éducateur spécialisé. Et du coup, c'est une cause qui le touche beaucoup. Donc pour lui, ça lui tenait à cœur aussi de pouvoir accueillir une action comme la nôtre. C'est pas hyper crédit pour la clientèle. Comment dans le cousteau ? Ça, c'est notre goutte d'eau pour aider les autres. Parce que comment faire ? Et si Juliette et Audrey n'avaient pas été là, peut-être qu'on ne saurait encore pas comment la donner, quoi. La goutte d'eau. Merci. 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 Merci.